Bonne année à tous, chers compatriotes. Bon, là c'est une chanson du grand Pierre Claverzin parce que vous devez savoir que nous fêtons ça fait 10 ans depuis qu'il est décédé aujourd'hui et donc cette semaine j'ai pris la décision de jouer en guise de mémoire pour rendre hommage à ce grand homme avec plusieurs casquettes. J'ai donc pris la décision de jouer ces vidéos, de jouer ces chansons à chacune de mes vidéos en fait. Donc voilà. Bon, nous sommes là pour parler politique. Nous sommes là pour parler politique. Je souhaiterais, je souhaiterais que vous qui êtes déjà connectés là, essayez d'inviter les pédégistes. Invitez les pédégistes. Parce que c'est un live politique. Nous allons un peu élever le niveau. Parce que quand on vous parle au Gabon, vous ne comprenez pas. Vous pensez que non, nous sommes en train de faire le désordre. Là, nous allons parler des choses sérieuses qui concernent notre nation. Je ne sais pas pour ceux qui ont pris le temps de... Il y a des gens qui sont en train de raconter n'importe quoi dans les commentaires. Je vais essayer de ne pas vous lire. Donc, je disais que, mes frères, je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire le sujet qui accompagne la vidéo. Il se trouve que Liban Suleymane a été nommé au Rwanda. C'est une nomination politique qui est même très dangereuse. Qui, selon certains, d'aucuns pourraient prendre cette nomination comme une nomination attentatoire à la sûreté de notre pays. C'est grave. Vous comprenez ? Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais... Nous allons rentrer dans les détails, décortiquer le côté vicieux d'une telle nomination. Vous comprenez ? Nous allons rentrer dans les détails. Appelez le pédégiste. Partagez ce live-là, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des lives que... Parce que je vous dis souvent que les choses que je... Quand je dis, oh, ceci va arriver, les choses-là arrivent souvent. Mais comme les Gabonais sont comme ils sont, ils pensent toujours que non, blague. Non, nous sommes en train de blaguer. Ce n'est pas sérieux ce qu'on dit. Ce n'est pas sérieux ce qu'on fait. Mais bon. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais aborder un aspect tout aussi important, avant de rentrer dans le sujet qui concerne Liban, Suleymane. Nous allons rentrer dans un aspect qui est tout aussi important. Et à partir de cet instant, après cet instant, on va aborder le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Bon. Il y a quelques jours, il y a quelques jours, les voyous qui sont au pouvoir ont débarqué dans leur nouveau gymnase qu'ils ont construit à Petit Paris. Ils ont débarqué là-bas pour montrer aux Gabonais les infrastructures. Donc, moi, j'avais dit aux gars, là, aux gens qui sont au pouvoir, que prenez le gymnase. Allez-y. Pour ceux qui me suivent, je leur avais dit, au lieu de venir faire des déclarations inutiles et des déclarations de gamins immatures, il y a un gymnase. Dans les pays organisés, on prend d'abord les infrastructures comme les gymnases. C'est là où on met les gens ou bien c'est là où on dépose un certain nombre de choses. On organise une riposte. Vous avez dit, vous, les pédagistes, non, nous allons venir mettre, 60, vous avez promis aux Gabonais, 60 centres de dépistage à travers le Gabon. Jusqu'aujourd'hui, non, on n'a jamais vu un seul centre de dépistage sortir de terre. Là, ce que vous venez de faire là, la visite de votre cyborg, ça, c'était le premier centre de dépistage, si on doit appeler ça comme ça, après plus d'un mois. s'il doit visiter un centre de dépistage par mois, je ne sais pas après combien de temps on va arriver à 60 centres de dépistage. Parce qu'il avait promis, vous, vous avez promis, votre gouvernement, vous avez promis 60 centres de dépistage. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'au premier centre de dépistage. Il manque 59 centres de dépistage. C'est ce que vous êtes allé, vous êtes allé visiter là, là, machin, au stade, en face du stade de Mnisport. Nous, on attend les autres centres de dépistage. C'est ce que les Gabonais souhaitent voir. Un centre à Ndende, un centre à Mouila, un centre à Port Gentil, un centre à Lambaréné, un centre à Chibanga, ainsi de suite, un centre à Kangoo, un centre à Njolay, un centre à Bi. On veut voir les 60 centres de dépistage. C'est vous-même qui avez promis 60 centres. Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas dit faites autant de centres de dépistage. Vous, nous n'avons pas à Nya Zubourna, qui vivent à un long centre de dépistage. Nous n'avons pas à faire ça, nous n'avons pas à faire ça, nous n'avons pas à faire ça, nous n'avons pas à faire ça. Nous n'avons pas à faire des analyses. Ce n'est pas nous qui vous avons demandé de faire ça. Donc, on va un peu voir, mais je tenais à dire aux pédégistes parce que j'ai démontré un certain nombre d'images, les images que beaucoup parmi vous qui me suivez, là vous avez vu, vous avez vu défiler ces images-là sur les réseaux sociaux, là où le cyborg, le dauphin, se trouve dans le gymnase, et là où il va de gauche à droite, on le trimballe comme un moucouille avec les gens. Vous savez, si vous regardez le kouille, le moucouille a des... même le moucouille a des fins. Le moucouille ne sort jamais seul. Le moucouille, on l'accompagne toujours, on le guide. Vous allez voir le feu. Quand vous voyez le moucouille a sorti, le feu qu'on balance, c'est pour permettre au moucouille de suivre là où le feu vient. Et c'est ce que vous avez vu les gens-là en train de faire. Vous comprenez. Ils viennent avec le moucouille. Noureddine, Noureddine, mon petit, il faut faire attention à ce que tu es en train de faire. On t'a nommé, tu es en train de faire la même chose que Farjon. On t'a nommé pour les affaires présidentielles. On ne t'a pas demandé d'aller te balader n'importe comment en route. Ce n'est pas ta fonction de te balader. La crise à laquelle le Gabon est confronté, à l'instar de nombreux pays dans le monde, est une crise qui est d'abord sanitaire, qui relève de la compétence du domaine strictement médical. Ce sont eux qui doivent être en avant pour assurer la partie technique de la pandémie. Les hommes politiques sont en arrière-plan pour prendre des décisions parce qu'ils ont la gestion multiforme du pays. Mais ce qui relève strictement de la gestion technique de la pandémie, ce sont les médecins. Noureddine, tu n'es pas médecin. Et puis, tu ne travailles pas à Petit Paris. Tu dois rester là-bas, à la présidence. C'est là-bas que tu évolues. Ce n'est pas une affaire familiale. Vous avez fait une photo qui est nulle. Une photo, vraiment, la photo, elle va rester dans l'histoire du Gabon. Votre photo-là, je vais vous montrer ça. C'est vraiment la photo la plus nulle. C'est une photo qui est qui est extrêmement triste. Quand les gens regardent la photo-là, j'ai dit, oh, dans quelle merde nous sommes. C'est une honte. C'est une véritable honte, la photo-là. La photo-là est une honte humaine. Je vais vous montrer la photo. Je vais, permettez-moi de déplacer la caméra. Je vais montrer la photo-là au Gabonais. Je vais tourner l'image. Voilà la photo. Ça, c'est Noureddin qui est au milieu. Noureddin. Voilà Noureddin là. Voilà Noureddin au milieu là. Noureddin est en train d'expliquer à lui le dauphin et celle qui est maigre là, on dirait c'est Sylvia Bongo. Je pense. Donc, il est avec son dauphin père adoptif, sa dauphinte mère adoptive. Il est en train de leur expliquer son nouveau jouet qu'il est venu, ses jeux qu'il est venu mettre au gymnase. Et lui là, c'est mon frère au Biandouin. Lui là, je ne le connais pas. Donc, tu as lui là qu'on dit qu'il est bien, il a la canne, on ne sait pas ce qu'il dit. Donc, Noureddin, toi tu veux dire que ce qui se passe dans l'endroit là, tu es mieux placé qu'au Biandouin pour expliquer ça. Toi tu veux dire que tu es mieux placé qu'au Biandouin, la photo là, c'est au Biandouin, à minima parce qu'il est docteur. C'est lui qui devait se retrouver là où tu es en train d'expliquer ce qui se passe. Ce n'est pas toi. Toi tu ne devais pas être là où tu es là. Le Gabon n'est pas une affaire de famille à Taranzam. Quelle est votre histoire ? C'est quoi ce comportement de voyou là ? Ça c'est Nounou ? Ça c'est Nounou qui est là. Ça c'est le défunt. Et là, ça c'est celle qui a les petits seins comme les oeufs de poule. Elle a même un des mêmes qu'elle a même agrandi les seins parce qu'elle est passée au billard cette maman là. Toujours en train de faire la concurrence aux petits enfants. Garder les seins debout, debout. Elle est partie parce que les seins de Sylvia n'étaient pas gonflés comme ça. Je suis désolé. On voit tous les photos. Sylvia me dit un peu voilà le Gabon c'est votre jouet. On arrive voilà encore ici au même endroit et vous voyez le chinois là est fatigué ça c'est un chinois. Vous avez vu ici la canne le chinois voit que lui là il va se faire mal. Lui là il ne voit pas là où il parle le défunt. Le chinois est fatigué que heureusement qu'on n'a pas mon peut-être qu'il a trébuché peut-être qu'il est tombé on ne sait pas. Vous voyez bien que qui guide qui est en train de guider cette excursion parce que Guy Patrick Obiang Obiang il est là-bas à Mouyaïna il n'y a aucun médecin qui montre à l'enfant là au défunt là où il parle. Donc Patrick à nous il y a voilà Patrick qui est loin là-bas. Mais qui qui supervise finalement qui supervise qui gère où est le ministre de Limoukouéou le ministre de la santé qui est chirurgien au passage le ministre de la santé c'est un chirurgien pourquoi n'est-il pas là dans cette excursion ou bien je vois mal parce qu'on on devrait le voir en avant à côté du défunt là il y a une photo il faut encore Nounou c'est Nounou qui est encore bon le gars là sérieusement m'écrit au courant à Tanzamu Mouyaab 20 bon ça c'est voilà m'écrit m'écrit La jour où on a vu, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je ne me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, ça, je n'est pas dit. Bon, ça, ça ne me regarde pas, mais nous, nous sommes à courir, nous ous-mêmes, nous sommes à courir, parce que ça, on ne peut pas maigrir comme ça, lui, il n'est pas en train de vivre. Vous qui êtes à la présidence Vous qui faites les photos à la présidence Quand vous faites les images L'image doit parler La photo nous montre quoi ? Parce que vous avez posté ça sur vos sites Qu'on nous montre cette image ? Parce que vous postez vos photos L'image doit causer Excusez-moi Ça c'est un problème que je viendrai On va parler tout à l'heure L'image doit causer Une image ça parle Or là On a l'impression que Ça ne va pas Voilà les trucs que vous êtes venus montrer aux gens Vous avez vu ? Voilà une image que vous pouvez aussi voir Mes frères Quand vous regardez On va un peu essayer d'agrandir cette image là On va un peu essayer d'agrandir ici Bon Voilà une image Un peu plus panoramique De la situation De l'heure ici Soit disant l'exclusion Bon Qui dirige là ? Qui accompagne ? On voit encore Obian Obian est là-bas derrière Obian Voilà Obian Obian est derrière lui là Le militaire là Bon On a remarqué Voilà encore une autre photo Bon Il faut faire des photos là Qui parle avec lui là ? Vous êtes venu installer des trucs dans le gymnase Je ne sais pas Je ne sais pas ce qui se passe au Gabon Bon Bon Maintenant nous allons Avant que je ne reprenne la parole Je vais vous montrer une vidéo Une vidéo n'est-ce pas Qu'il faut suivre Où ils ont fait Ils se sont exprimés Nous allons suivre la vidéo là Au palais de sport de Libreville Il est question pour le président de la république Et la première dame Sylvia Bongo-Ondimba De s'enquérir de l'état d'avancement des cerveaux D'implantation du nouveau laboratoire d'analyse du Covid-19 D'une capacité de 10 000 tests toujours Il s'agit d'un laboratoire de haute technologie Qui va permettre d'améliorer les capacités diagnostiques du Covid-19 dans notre pays Jusque là nous avions une possibilité de diagnostiquer sensiblement 700 à 1 000 personnes par jour Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui d'avoir ces résultats que nous observons tous les jours Aujourd'hui avec ce laboratoire nous pourrons aller à 5 000 voire à 10 000 dépistages par jour Le dépistage de masse permet d'obtenir des données réelles de la pandémie Ce laboratoire de haut niveau se présente comme un outil supplémentaire Dans la prise en charge rapide et efficace Le matériel qui vient d'arriver pour accompagner le diagnostic du coronavirus au Gabon C'est l'équipement de pointe de dernière génération Nous avons comme vous avez constaté 3 compartiments Le premier compartiment permet directement d'inactiver le virus Donc le virus devient moins dangereux pour les techniciens qui vont travailler Ensuite le deuxième il va purifier le virus avec des équipements de haute sécurité de niveau 2 Avec un fluideur bien approprié pour les techniciens Et puis à la fin nous avons un système d'équipement qui permet de détecter directement le virus en très peu de temps Et qui va permettre d'accroître les capacités diagnostiques que nous avions déjà actuellement Et par ailleurs c'est des matériels de haute qualité qui nous permettra même également Dans le cadre de la réponse contre le coronavirus Ces entreprises gabonais sont appelées à contribution pour leur expertise L'interconnexion de ce laboratoire avec les centres sociaux L'interconnexion de ce laboratoire avec les centres médicaux sociaux Ce site accueillera une équipe de plus de 100 personnes qui travailleront d'arrache-pied Afin de freiner la propagation de ce virus On va positionner ça d'abord là Excusez-moi, il fallait positionner Bon, vous avez vu le reportage Suite à la visite du dauphin A Libreville Dans leur centre Qu'ils ont dit que là-bas on va faire 10 000 dépistages en un jour Vous avez vu le reportage qu'ils ont fait Qu'est-ce que vous remarquez D'entrée de jeu Attendez, je suis en train de mettre le chargeur Parce que là, mon téléphone risque de se décharger Pour qu'on ne soit pas dans les problèmes ici Bon, voilà Qu'est-ce qu'on remarque Nous remarquons que Tout le monde a parlé Alors, voilà Tout le monde a parlé en public Sauf le dauphin Le dauphin n'a pas dit un mot Il faut trouver normal Que soi-disant Le Gabon est un président de la république Soi-disant qu'on est un président de la république Il arrive là où on fait les dépistages Même pas une interview Il n'est pas la personne Il n'est pas la personne Au bien Au bien Guy Patrick devait se mettre A côté du président Si c'est Comme vous dites que c'est le président Pour lui expliquer que bon Là tu es à tel endroit Là tu es là-bas à tel autre endroit Parce que Guy Patrick C'est le gars qui porte parole Donc il doit savoir Tout Il est médecin Il doit savoir tout ce qui se passe Parce qu'ils étaient là Que l'appareil là s'appelle Tel Lui là C'est telle personne Voilà Là tu es à tel endroit Mais Guy Patrick est derrière Mais frère Mais vous prenez les Gabonais pour qui Le Gabon n'a pas de président Noureddin était là-bas Parce que c'est Noureddin qui décide Qui gère Noureddin a pris la place De Farjan C'est pourquoi Noureddin Si vous remarquez bien Il fait exactement La même chose que Farjan faisait Lui là n'est qu'une variable D'ajustement Celui qu'ils appellent Pompeusement Ali Le défunt Le cyborg C'est une variable D'ajustement Il est seulement là Parce que bon Il faut Qu'il y ait Son physique Le fait qu'on voit Le physique Ça Vous voyez On avait dit que Il est isolé Ils l'ont fait sortir Parce que nous dans les réseaux sociaux On avait dit On ne le voit plus Ils l'ont fait sortir Ils l'ont fait sortir Pourquoi ? Mais parle devant les gens Dis ce que tu vois Tu viens de faire le tour Tu es soi-disant Le président du Gabon Tu viens de faire le tour De l'infrastructure Et avant d'y arriver C'est toi qui a demandé Il paraît que c'est toujours Sous les autres Les autres instructions Du président de la république Sous les autres La haute instruction C'est toi qui instruis les gens Pour faire ça Ça veut dire que tu as une vision Tu sais ce qui se passe Mais donc vas-y Tu as le micro À la fin Tu expliques Que bon Voilà Nous venons de De voir ceci Cela Nous allons réaliser C'est comme ça C'est pas Obiangdou Qui doit encore venir Expliquer Obiangdou On ne doit pas venir Expliquer Obiangdou On ne doit pas venir Expliquer les choses Quand le défunt est là C'est le défunt Qui est le chef C'est lui qui doit parler Au peuple Pour dire ce qui se passe Mais dis aux gens Ce que tu vois Tu vois quoi Tu viens de faire le tour Parce que l'interview Ne se fait pas Quand il arrive Quand il arrive Pour ceux qui connaissent Le protocole Dans ce genre de circonstances Le cyborg arrive Il descend de la voiture Tout de suite On introduit Le matériel Il fait le tour De la maison On lui dit Bon voilà Les infrastructures Pour le covid Les dépistages Machin 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 Voilà Ça c'est pour ça Ça c'est pour ça Et je dois vous dire D'abord D'abord Avant même Qu'il arrive à cet endroit Il est déjà briefé Au palais Pendant au moins une semaine On lui dit Que bon voilà La semaine prochaine Tu vas aller là-bas Sache que voilà Ce qu'on va te montrer On va te montrer Ça 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 Et tu dis la chose Tu as un prof Qui vient te voir Tous les matins Il te dit Non faut parler Comme ça Comme ça Bon bref Tu es chargé de communication Maintenant quand tu arrives là-bas Vous arrivez Et puis après On te montre Maintenant l'affaire Mais c'est toi Qui dois venir Faire l'interview Ce n'est pas Obiandou Tu dois venir Parler aux gens Voilà ce que j'ai vu Obiandou On n'a rien à dire Obiandou Tu n'as rien à dire Ce n'est pas toi Qui dois parler là Ça c'est pas le copil Toi tu parles Pour le sou du copil Quand le président De la république Est là Si c'est lui le président Puisque vous dites Que Vous dites que C'est lui le président De la république Quand le président De la république Est là Il revient au président De la république De conduire l'interview Pas toi Ce n'est pas toi Qui dois parler Ce n'est pas toi Ça c'est la première chose La seconde chose Moi je vais vous dire Puisque je sais que Les pédégistes Vous êtes là Bienvenue Les directeurs de cabinet De beaucoup de ministres Vous êtes là Connectés Je le sais On vous demande De venir suivre Les laves de Nandong Je suis au courant Mais je vais vous dire ceci Allez-y dire En corps de calme Parce que Ali Bongo N'existe plus Ali Bongo Abva Lui que vous montrez Là C'est des variables Les Gabonais N'ont pas besoin Des dépistages On ne stoppe pas La propagation D'un virus Par le nombre De personnes dépistées C'est faux Il faut une mesure Tous les pays Ont d'abord procédé A ce qu'on appelle Un confinement Une séparation Entre les gens malades Et les gens qui ne sont pas Mais le problème du Gabon Ce n'est pas Le manque C'est pas ça le problème Le problème C'est que les gens Que vous envoyez Dans les hôpitaux Meurent Ils ne meurent pas D'un courna virus Même s'ils arrivent là-bas Qu'ils ont un courna Ce n'est pas l'un courna Qui les tue Ce qui les tue C'est la négligence Il y a la maladie Qui est là C'est vrai Ils ont un courna virus T'as un courna Mais Il y a la négligence Pourquoi il y a négligence Ce n'est pas la faute Des médecins Les Gabonais Veulent voir Les habits Les habits Les habits Concordent Quand les parties Portaient pompeusement La barre A l'hôpital militaire Les médecins Les médecins doivent être Correctement habillés Chaque jour Au moins 5 tenues par jour Les médecins Les infirmières doivent être Correctement habillés Au moins 5 tenues par jour Les femmes qui font le ménage Les ménagères de l'endroit Qui font la propriété Il faut sortir les poubelles Il faut désinfecter Toutes ces femmes là doivent avoir Les habits appropriés Les femmes qui donnent la nourriture Celles qui sont au restaurant Parce que Les hôpitaux là Si vous gardez les gens en quarantaine Vous devez leur donner la nourriture Les gens qui sont dans les restaurants Doivent avoir Les habits Pour aller donner la nourriture là-bas Il faut donner Les habits Les habits Tout le matériel Il faut donner les habits aux gens Parce que Les pauvres gens Qui travaillent dans les hôpitaux Eux-ci Ils ont peur d'avoir la maladie Personne ne va rentrer dans le pavillon Ce n'est pas votre test Que vous faites là Ou bien vous voulez tester Le matériel Le maximum De Gabonais Pour les envoyer Dans les abattoirs Pour qu'ils aillent mourir Dans les Dans les Parce que C'est quand même bizarre Quand il y a eu Le Kourna ici La priorité C'était quoi Il fallait chercher Comment confiner Moi je vis C'est ici Il fallait chercher Comment confiner Il fallait trouver les masques On parlait des masques Où sont les masques C'était ça La priorité Le matériel Pour le personnel soignant Les lits Les trucs oxygène Les respirateurs Artificiels Voilà ce qu'on veut voir Vous voulez nous montrer Un gymnase Qui est bourré De dépisteurs Bon Vous voulez dépister Les gens Pour les envoyer où ? Dans vos hôpitaux Là où les gens Vraiment mourir Maintenant quand vous Ok Vous allez dépister Les gens Ok On va avoir 5000 personnes dépistées Bon 5000 personnes au long courant Vous les soignez maintenant Vous allez les mettre où ? Vous allez les soigner où ? Il n'y a pas les respirateurs Il n'y a pas l'oxygène Il n'y a pas les habits Il y a une dame Qui est décédée Dans un hôpital Je ne veux pas dire Son nom aujourd'hui La dame là Vous êtes allée la mettre Elle avait l'oxygène Et personne n'est jamais Venu la voir Donc quand elle voulait Cabiner Elle prenait Elle enlevait le masque Elle allait faire ce caca Elle revenait Elle remettait le masque Toute seule Dans l'hôpital Et elle est décédée Pourquoi ? Parce que les médecins Et les infirmières Ne pouvaient pas rentrer Dans sa chambre Parce qu'elle avait Le coronavirus Elle est décédée Il y a deux ou trois jours Parce que vous n'alliez pas Dans sa chambre On ne lui donnait pas A manger Il y a les textos Qu'elle envoyait On attend Si vous ne faites pas attention Vous risquez D'avoir des plaintes Demain après demain On ne devait pas manger Pourquoi ? Ce n'est pas qu'elle n'avait pas A manger dans l'hôpital C'est que les gens Qui font à manger Ne peuvent pas rentrer Aussi là-bas Parce qu'ils ont besoin Du matériel Il n'y a pas de matériel Et toi Qu'est-ce que tu fais ? Vous le copil Vous nous présentez Un cyborg Un de faim Dans un endroit Pour vous montrer Les tests Mais nous on s'en fout Des tests On s'en fout Des tests Les gens ici Les gens ici Excusez-moi Il fait chaud Parce que je parle Chez du Gabon Je suis fâché Les tests Ce n'est pas ça le problème Ce que les gens Veulent voir A côté des tests Concomitamment Au test Mais montrez-nous Les masques Qui sont arrivés Pour le personnel soignant Ça va rassurer les gens Vous pensez que Là vous êtes en train De traumatiser les Gabonais Là les Gabonais Vont encore aller Faire le dépistage Pour aller dans vos hôpitaux C'est faux Les Gabonais préfèrent Ressentir la maladie A la maison Parce que dans vos hôpitaux Les gens meurent Voilà les nouvelles Du quartier Mevignara Yubour Dans les hôpitaux Tous ceux qui arrivent Dans vos hôpitaux Meurent Et les Gabonais Commencent à en avoir marre Vous êtes en train De traumatiser La population Le copil 19 Qui est l'enfant Du Covid-19 Vous tuez les gens Le Covid-19 tue Et le Covid-19 A accouché Un enfant au Gabon Qu'on appelle Le copil 19 Mevignara Yubour Vous faites le vampire Vous êtes en train de faire le vampire Et les Gabonais Sont fatigués Les Gabonais Sont fatigués Donc c'est pas la peine De nous montrer vos choses Que vous montrez Au Gabonais Que vous allez faire sortir Votre cyborg Ça n'impressionne personne Ça n'impressionne vraiment personne Bon Nous allons passer à une autre étape Nous allons passer à la A la deuxième partie de notre live C'est une partie assez intéressante C'est la partie de Liban Liban Suleymane Qui a dit Qu'il dit qu'il est un gars Donc c'est un frère On va parler de Liban Suleymane Tout de suite Vous savez Les Obambas Les Obambas Ont un proverbe Les Obambas Des Obambas Comprendent ce proverbe Ça veut dire Que Tu vas te retrouver Si tu ne fais pas attention Tu vas te retrouver En train d'acheter l'huile L'huile de palme Chez quelqu'un Mais l'huile qui est Produite Par ton propre palmier Tu vas aller acheter au marché L'huile de palme Qui est produite Par ton propre palmier Que tu as à la maison Parce que Tu n'es pas assez Organisé Assez éveillé Assez sérieux Assez formé Pour toi-même Lorsque ton palmier Produit les noix de palme De recueillir ces noix De créer toi-même Ton huile Mais qu'est-ce que tu fais Tu ne connais pas la fonction Des noix de palme Tu vas aller donner Les noix de palme A quelqu'un En disant Que Voilà On prend les noix Lui va prendre les noix Il va transformer l'huile Donc Tous les jours Toi tu lui donnes les noix Cadeau Mais lui Tu ne sais pas Que l'huile Que tu achètes Vient de tes propres noix De palme C'est un proverbe Et c'est ce qui nous arrive Nous au Gabon Parce que J'ai vu des gens Jubilés Oh messire Il faut venir parler L'affaire de Liban Suleymane Parce que Liban Suleymane A été nommé Par Kagame Je suis en live Je suis en live Au revoir En live Je veux en live Tout à l'heure Tout à l'heure Je voulais vous dire que Vous voyez ce qui arrive au Gabonais Regardez ce qui nous arrive Chaque fois Il y a des gens qui viennent d'ailleurs Qui viennent prendre nos richesses Et qui repartent investir dans leur pays d'origine Chaque fois On a des Gabonais Des gens qui viennent dans nos pays Ils prennent nos richesses Ils vont Aller investir Ils repartent investir ça Chez eux Dans plusieurs pays africains Il est même dit Dans plusieurs pays Dans plusieurs pays Dans l'Afrique Qui dit Ou on dit C'est comme un proverbe Quand un étranger arrive dans le pays Là il veut s'imposer On leur dit que si vous voulez Devenir riche Ce n'est pas ici chez nous Allez-y au Gabon C'est dit C'est parce que vous ne voyagez pas dans les pays Allez-y dans les pays Il y a des pays On dit Que si vous voulez Devenir riche Ne venez pas chez nous Allez-y au Gabon C'est au Gabon là-bas Où les gens Arrivent de n'importe où Ils deviennent riches Parce que Parce que Le Gabonais A un problème D'identité Moi je suis panafricain Je suis panafricain Depuis la nuit des temps Et c'est pourquoi Vous me voyez parler ma langue Parce que je suis panafricain On ne peut pas parler De panafricanisme Ou bien aimer l'Afrique Sans les langues africaines Et moi je suis panafricain Je parle ma langue Je comprends D'autres langues africaines Et je le dis avec fierté Mais Bien qu'étant Panafricaniste Je me dois A l'intérieur Du panafricanisme Protéger Le Gabon Le Gabon Doit d'abord Appartenir Au Gabonais La charité Bien ordonnée Commence par soi-même C'est C'est un péché Que tu as un morceau de pain Quand tu as un morceau de pain Qui est petit Si tu donnes le morceau de pain A l'autre Et toi-même tu meurs de faim C'est un péché Que tu commets Envers toi-même Tu viens de commettre Un péché Que tu as un morceau de pain Tu donnes tout le morceau de pain A l'autre Et toi tu n'as rien Là tu fais Tu commets un péché Tu dois partager Et chez nous au Gabon C'est toujours les gens Qui viennent de loin Qui viennent obtenir Ce qu'ils veulent Et les autochtones N'ont rien Rien du tout Voilà Liban Voilà Ossénie Voilà Seloukane A Crombessie Sans compter Tous les autres Qui sont là Qu'on ne connait pas Ils sont nombreux Ils sont nombreux Qui obtiennent Qui obtiennent des postes Si vous allez à la présidence Aujourd'hui On me dit Ce sont les enfants De Ossénie Qui sont les princes À la présidence Ce sont eux qui gèrent À un moment donné Petits frères Qui ont grandi Qui ont grandi à lui Me disent Que Liban A grandi là Mais Liban Est de père Et de mère Des Somaliens Bon Il y a des gens Qui vont Essayer de dire Non Liban Est Gabonais Un Gabonais N'aurait jamais fait Ce que Liban Vienne faire Un Gabonais Quelqu'un Qui a occupé Les fonctions Que Liban A occupé Ne peut pas Aller travailler Dans un autre gouvernement Non Tu ne peux pas Parce que c'est bizarre Sur le plan politique C'est quand même Trop bizarre C'est quoi ce problème là On te donne La nationalité Et après tu te mets À travailler là-bas C'est quoi Ça veut dire quoi Parce que quand même Liban On va un peu Liban Ce n'est pas n'importe qui Voilà quelqu'un De 2011 A 2016 Liban De 2011 A 2016 5 ans Il était chef De cabinet Du président De la république Du Gabon 5 années 5 5 ans Ce n'est pas 5 jours 5 semaines 5 mois 5 ans Dès qu'il a été Enlevé En 2016 Liban Deviens Il est parti Être le tout puissant Chef Du plan stratégique Gabon émergent C'est lui qui gérait Et même quand il était D'état de cabinet Il gérait La NGT La NGT C'est lui qui gérait Ça On ne m'a pas dit Je voyais Parce que je connais Liban C'est quelqu'un Avec qui je parlais On a joué Au basket ensemble Au ballon d'or Un peu partout C'est quelqu'un Que je connais Et si Liban Je sais qu'il regarde Certainement cette vidéo Il va vous dire Que Nandou Quand il me voyait Je lui disais Mes vérités en face Parce que Liban Fait partie des gens Qui avaient Emmené Ali Bongo A recevoir Messie Lionel Messie A Libreville Ça c'est lui-même Qui me dit ça Oh non Messie Ça c'est Nos conversations Allez-y demander Aux gens Qui me connaissent Ils vont vous dire Quand Liban Était Chef De cabinet D'Ali Moi je ne parlais Pas derrière Je lui dis ça En face Au gymnase Léomba Les gens Beaucoup sont en train De regarder Là ils vont vous dire Ils vont dire Oui Nandou Moi je n'étais pas Bêtise Non Je ne suitais pas Son père Ou bien sa mère Mais je lui disais Que votre truc D'avoir fait venir Messie ici C'est de la connerie On s'en fout De ça Qu'est-ce que ça A rapporté au Gabon Je disais ça A Liban En face Il était chef Le cabinet du président Les témoins Sont là A Libreville Je disais A Liban Que votre histoire De New York Forum For Africa C'est de la connerie Il était en train D'essayer De me vendre ça Je disais Ecoute Tu peux monter Descendre Le New York C'est de la connerie Les témoins Vont regarder ce live Vous comprenez Donc moi Je vous dis Une chose Il faut être sérieux Dans ce que vous êtes En train de faire Moi je ne vous parle Pas de Liban Que c'est quelqu'un Que je n'ai jamais rencontré Je connais Liban Moi je ne nie pas Mes choses C'est quelqu'un Avec qui j'ai parlé On a discuté Longtemps Sur le Gabon Je ne suis pas En train de parler De quelqu'un Que je n'ai jamais vu Donc C'est une façon De vous dire Que Moi je ne suis pas Un turriféreur Je ne suis pas Un turriféreur Je pense Que les PDG Quand j'étais Au PDG Ils vont vous dire Que oui Nandou On n'est pas Quelqu'un qui blague Alors Ceci pour dire Que moi je ne peux Pas tolérer C'est ça Le problème Du Gabonais Nous ne nous faisons Pas confiance Perte d'identité Perte de repère Donner Le Gabon La gestion du Gabon A des gens Qui sont arrivés là Dans le village Tant quelqu'un Est arrivé Dans ton village Il y a un certain Nombre de responsabilités Un certain niveau De responsabilités Qu'on ne peut pas Te donner On ne peut pas Ah non On ne peut pas On ne devrait pas Te donner Certaines responsabilités On ne devrait pas Non Parce qu'on se protège Alors Liban Occupe Toutes ces Fonctions là Cinq ans Chef de cabinet Du président De la république Pas du ministre Pas du directeur général Chef de cabinet Du président De la république Après Il pilote Le plan stratégique Gabon Émergent Après On l'enlève là Il se retrouve A la tête De l'agence nationale De la promotion Des investissements Mais enfin Et quand il quitte là Il est nommé Ambassadeur Plénipotentiel Là-bas En Arabie Saoudite C'est en Arabie Saoudite Qu'on lui a dit Que Bon Ça c'est la version officielle On ne sait pas Les dessous de table Mais la version officielle Est que Là-bas Le monsieur Qui est là-bas Avait dit Niet Je ne t'accepte pas Maintenant La version Qui est en dessous La version officielle C'est parce que La version officielle Nous dit Qu'on a refusé Qu'il aille là-bas Parce que A cet endroit là Les propriétaires Du pays De l'Arabie Saoudite Tandis qu'ils ne peuvent pas Accepter Liban Parce que Liban Est américain Et il est Gabonais Il a beaucoup de nationalités Ça c'est la version Qui est sortie Mais la version Qui est restée Là-bas Nous dit Que L'ambassadeur Qui était là-bas Avait refusé De partir Il a dit Ali Bongo Est mort ici Moi j'étais là Quand Ali Bongo Est mort Toi tu dis Qu'Ali Bongo T'as nommé T'as nommé Où Moi je ne connais pas Ton histoire De nomination Il est tombé Là devant moi Moi je ne parle pas C'est faux Ça c'est la version Qui n'est pas sortie De l'endroit L'ambassadeur Qui est là-bas Est toujours là-bas L'ambassadeur Qui était là-bas Il a dit Ne bouge pas Il reste là-bas Je ne pense pas Que le papa Qui était là-bas Est parti Il est toujours Resté là-bas Il a dit Toi là Moi Ali Bongo Est mort devant Mes yeux ici A Riyad Toi tu veux Venir rester à Riyad Que tu veux Me grimper Que je suis devenu Ton arbre Lui il est mort ici Toi tu viens dire Que Ali Bongo T'as nommé T'as nommé Moi je l'ai vu Tomber C'est la Machin Toi tu es venu Me dire C'est comme ça La version Qui n'est pas sortie Qui est restée là-bas C'est pourquoi Liban Obligé de partir Aux Etats-Unis D'un ardak Et là C'est trop fort Voilà la version Qui n'est pas sortie L'ambassadeur Est resté là-bas Liban Obligé d'aller Aux Etats-Unis Les pauvres Arabes Qui sont là-bas On dit Oh non Nous ici Mohamed est né On ne fait pas Les bagarres Dans le pays Quand Mohamed est né Il faut rester tranquille S'il ne veut pas partir Demandez à Ali Bongo De nous appeler On va voir avec Ali Ali Bongo On n'a jamais appelé Les gens de Riyad Pour leur dire Oh c'est moi Quand je suis tombé là Finalement Je suis guéri Voilà Bon Moi je dis que L'ambassadeur Qui est là-bas Doit rentrer Liban doit partir Doit venir s'installer Il n'a jamais appelé Les gens l'attendent Le coup de fil Jusqu'au moment Où vous et moi On parle Les gens l'attendent L'ambassadeur Qui était là-bas Est toujours là-bas Son poste Il n'a pas bougé Je ne sais pas Si après Finalement On l'a enlevé C'est comme ça Que Liban Est reparti aux Etats-Unis S'installer là-bas Faire ces choses Qu'il est en train de faire Dans les piscines Il est assis Il fait les photos Voilà l'affaire Mais la version Qui est sortie C'est Oh non Bon il a beaucoup De nationalité Voilà on ne peut pas Mais il voulait aller grimper On ne me grimpe pas ici Moi je ne suis pas l'arbre Qu'on vient grimper N'importe comment Comme ça Bon alors Liban Avait Disparu Il fait ses affaires Entre le Gabon Et machin Il a ses affaires au Gabon Il parlait qu'il a vendu Les immeubles Qu'il avait à Libreville Il ne veut pas venir Parce qu'il a peur Qu'on le mette en prison Je ne sais pas Les instabilités Beaucoup de peur Parce que le coup d'état La tentative De coup d'état Du 7 janvier 2019 A fait peur Les gens ont eu peur Les gens du PDG Là beaucoup On tremblait Beaucoup On souffre de tension Aujourd'hui Je vous parle Il y a beaucoup Qui ont des problèmes Cardiovasculaires Ça a bousculé Ce que Kelly Aubin A fait là Il y a beaucoup Que vous voyez là Ça ne va pas Ils viennent ici A l'hôpital américain Pour se faire suivre Bon alors Liban tout d'un coup Le 18 mai En conseil de ministre Au Rwanda Liban est nommé Liban est nommé Il est membre Du conseil d'administration Du Rwanda Development Board C'est un organisme Gouvernemental Rwandais Créé en 2008 Pour attirer Les investisseurs Les investissements Étrangers Dans le pays Bon On te nomme En conseil de ministre Tu es censé Être un étranger Si on te nomme En conseil de ministre Qui t'a proposé Ça a commencé Comment Aux dernières nouvelles Ici Tu es aux Etats-Unis Tu n'es pas Rwandais Comment Est-ce que Tu te retrouves Nommé en conseil de ministre Quelque part Là-bas Au Rwanda Par Paul Kagame Parce que Le conseil de ministre Ça veut dire Que Le Rwanda A accepté Qui est nommé Au Rwanda Enfin Les gens se posent Les Gabonais Ont le droit De se poser Des questions Comment quelqu'un Qui était au coeur De l'appareil étatique Se retrouve nommé Dans un autre pays Et qui est Vous savez Moi je n'en veux pas Au Rwanda Je n'en veux pas Au Rwanda Le Rwanda Comme la plupart Des pays de la terre A le droit De défendre Ses propres intérêts C'est comme Quand vous regardez Un match de football Chaque équipe Défend ses intérêts L'équipe Le Barça Ne va pas dire Que Oh Voilà Je ne sais pas moi C'est qui Le meilleur joueur Même Ok Le Barça Ne va pas Se préoccuper De la blessure De Neymar En disant Bon Neymar Qui joue au PSG Est blessé Donc soyons un peu Indiligents Bon Faisons montre De Non C'est faux Ils vont attaquer fort Parce que Neymar Est blessé Donc Le Rwanda C'est normal Le Rwanda Vous savez que Le Gabon N'a plus de Président Ils savent Que le Gabon N'a plus de Président Parce que Je ne vois pas Pourquoi On va nommer Liban Souleymane Qui est occupé De très hautes fonctions Au Gabon Quel est le diplôme Que le Gabon Souleymane A Que les Rwandais N'ont pas Que il n'y a pas Un Rwandais Là-bas Qui est capable De faire ça Donc Membre Du conseil D'administration De Rwanda Development Board Il n'y a pas un Rwandais Qui a le diplôme Là Que le Liban A Qui peut Assumer cette fonction C'est quoi cette histoire Là Ça commence Au quoi Pourquoi Lui Pourquoi Que lui Qu'on a allumé Pourquoi Il n'y a que lui Pourquoi C'est lui Qu'on nomme Donc Attendez Je reçois Des messages Là Donc Il faut que Il faut que Les Gabonais Sachent Maintenant Vous avez vu Parce que Quand Liban Va Prendre une telle Nomination Au conseil D'administration Pour attirer Les investisseurs Les investissements Étrangers Dans le pays Mais Liban Lui-même Il est dans Les investissements Parce que Je vais vous Prendre un exemple Il vous Souviendra Que Ali Bongo Ali Bongo De 2009 Jusqu'à 2020 Ok 11 ans Il n'y a pas Un pays Qu'Ali Bongo A visité Avec lequel Il a fait Les affaires Comme Le Rwanda Il n'y a pas Le nombre De visites Qu'il y a eu En 11 ans D'Ali Bongo Le Rwanda Si on regarde Bien Si on regarde Bien C'est C'est Près d'une Dizaine De visites C'est trop Le nombre De visites Qu'Ali Bongo Où il est parti Au Rwanda Là où le président Du Rwanda Est venu au Gabon C'est près D'une dizaine De visites Ali Bongo A même Voulut faire En sorte Que le Gabon Devienne Un pays Anglophone En s'inspirant Du Rwanda Ali Bongo J'en veux Pour preuve Il faut Que vous sachiez Que Le 5 octobre 2012 Le 5 octobre 2012 Ali Bongo S'est rendu Au Rwanda Pour une visite De deux jours Dans le cadre D'une expérience De bilinguisme Entre le français L'anglais Pour voir comment Parce que Le Rwanda C'était un pays Francophone Après le Rwanda Est devenu un pays Anglophone Donc ils ont réussi Cette transition Là Et Ali Bongo Étant nigérien Ils voulaient que Le Gabon Devienne un pays Anglophone Il devienne un pays Bilingue Donc ils voulaient Que le Gabon On parle anglais Français Les gens se souviennent De cette époque Ali Bongo Encore repartit Au Gabon Le samedi 19 août 2017 Dans le cadre D'une visite De l'investiture De Paul Kagame Il est reparti Le mardi 13 février 2018 Dans le cadre D'une mini tournée Régionale Pour une consultation Régulière Entre les chefs D'état Il est reparti Le lundi 19 mars 2018 Pour un sommet Sur la création De la zone De libre-échange Continentale Africaine Il a fait Beaucoup de voyages Là j'ai encore Trois autres voyages Sans compter Les voyages Maintenant De Kagame Au Gabon Vous avez Le 29 octobre 2016 Visite de travail Vous avez Le 10 juin 2019 Visite de travail Et d'amitié Il y a eu De tonnes De visites Entre le Gabon Et Kigali Visite de ceci Visite de cela Ali Bongo Il n'y a pas Un pays Qui l'a visité Comme le Rwanda Il n'y a pas Un pays Dans lequel Il a investi Comme le Rwanda Il n'y a pas Un président Avec qui Il était proche Comme le président Du Rwanda Il y a des choses Qu'il faut retenir Donc La nomination De Liban A cette Haute fonction Vous savez que En politique Ce sont les intérêts La nomination De Liban A cette Haute fonction N'est pas Anodine Elle n'est pas Sortie Comme ça Elle n'est pas Sortie Comme ça Il y a Des intérêts Derrière Il y a Des intérêts Derrière De cette nomination Il y a Beaucoup D'intérêts Derrière Donc Mes frères Il faut Connaître Un certain Nombre De choses Il faut Connaître Certaines choses Il y a des choses Qu'il faut Vraiment Qu'il faut Connaître Vous savez Attendez Il y a quelqu'un Qui m'envoie Un message Que je suis En train De lire Bon Quelqu'un M'envoie Un message Pour me dire Que L'une des raisons Pour lesquelles On a nommé Liban C'est parce Que Liban Il paraît Que sa soeur La soeur De Liban Épouse Le frère Ou le fils De Paul Kagame Je ne pense pas Là je parle En tant qu'homme Politique Ce soit Suffisant Je ne pense pas Que ce soit suffisant Par rapport A la haute fonction Que Liban A occupé Au Gabon Ce n'est pas suffisant Si Liban N'avait pas occupé Les fonctions Qu'il a occupé Au Gabon J'allais dire J'allais considérer Que c'est peut-être Parce qu'ils ont Un lien matrimonial Ça peut compter Ça peut être Ajouté Effectivement Que la soeur De Liban Épouse Un frère Ou un fils A Kagame Ou bien Un parent Proche du cercle Familial De Kagame Bon Ça peut être Ça Ça peut Effectivement Être évoqué Mais je ne pense pas Que in fine Ce soit La véritable cause Il y a des causes Politiques Beaucoup plus profondes Moi je pense Moi je pense Que Les bongos Valentins J'insiste Pas les bongos Ndimba Les bongos Valentins Sont toujours Parce que je Je veux voir Comment Liban A quitté Le Gabon C'est important D'aller Liban A quitter Le Gabon Normalement Bien Voilà Les bongos Valentins Ont contribué A Amener Liban A partir là-bas Pourquoi On pourrait On pourrait dire Que Liban Est là-bas Pour préparer L'un des objectifs C'est d'abord La gestion Des biens Des bongos Valentins Et comme il y a Des problèmes Il lui faut un statut Il lui faut un statut Diplomatique Comme vous savez Que quand il était parti En Arabie Saoudique C'était avec le statut De diplomate Il lui fallait Un statut De diplomate Parce que là Où il est là-bas Il a un statut De diplomate On ne peut pas L'arrêter Pas d'extradition Ça veut dire Que même s'il y a Un coup d'état Demain Parce que les gens Là aussi Se protègent S'il y a un coup D'état Demain Liban Prend la nationalité Rwandaise On ne peut pas L'extradier Pour dire Que vient justifier Les manquements Des détournements De fonds Donc Donnez-lui vite Une autre nationalité Au-delà de la nationalité Parce que vous savez Que quand tu as Beaucoup de nationalité Ça t'aide Dans ce genre de cas Quand tu occupais De telles fonctions Tu as fait Un tel boucan Dans les pays Il faut avoir Beaucoup de nationalité Comme ça Si là-bas On dit Niet Tu vas vite Te cacher Là-bas Si là-bas On dit Si l'Amérique On leur envoie Le Rwanda Il va dire Non Il vient se cacher Si C'est un citoyen Rwandais Un peu comme L'autre L'autre Type Là Qui a Le gars De Nissan Qui a fui Le Japon Je ne sais pas Il est parti Se cacher Dans un autre pays Il avait d'autres nationalités Donc Liban Est là-bas C'est pour des raisons De cachette politique Et au-delà De la cachette politique On peut aussi Ajouter A cela La préparation De 2023 Au compte Des Bongo Valentin Il y a quelqu'un Qui me dit On ne peut pas Avoir plus de deux nationalités Ça veut dire Que tu n'as pas Beaucoup voyagé Maman Il y a quelqu'un Qui me dit Qu'on ne peut pas Avoir plus de deux nationalités Maman Tu n'as pas beaucoup voyagé Je connais De nombreuses personnes Qui ont même Cinq nationalités Ce n'est pas interdit Il y en a Moi j'ai des amis Qui ont cinq Six nationalités Il y en a Moi je connais Il y a des Gabonais Même qui ont Trois nationalités Il a une nationalité Gabonaise Parce que son père Est gabonais Il a une nationalité Française Parce que Sa mère Est française Il a la nationalité Américaine Parce qu'il est marié A une américaine Il a la nationalité Américaine Je connais des Gabonais Ils sont nombreux Pas un Ils sont nombreux Qui ont trois passeports Et ce n'est pas interdit Ce n'est pas interdit Ce n'est pas interdit Ce n'est pas seulement Vous ne connaissez pas Mais bon On va continuer Dans ce que je dis Donc je dis Que Liban Il pourrait Parce que les bongos Valentins Pendant que nous On est en train de faire Tout ça Régler autour D'un coronavirus Les gars Ils ne sont plus là Les bongos Valentins J'insiste Les bongos Valentins Je n'ai pas dit Les bongos Il y a une bagarre Qui arrive là Entre les bongos Valentins Et les bongos Pour le pouvoir Les bongos Valentins Ils sont en train De voir Comment prendre Le pouvoir N'oubliez pas Que Ce sont des musulmans Parce que Si vous remarquez Bien La présidence Est occupée Par les musulmans Je n'ai rien Contre les musulmans Moi même J'ai été musulman Un moment dans ma vie Mais la présidence Est occupée Par les musulmans Noureddin Est musulman Sa femme Musulmane Sylvia Bongo On ne connait pas Où elle est Je ne sais pas Si c'est une roqueuse Ou bien machin Je ne connais pas Ali Wakbar Onanga Ils l'ont fait revenir Ils ont Oseni Osa Ses enfants C'est des musulmans Tout ce monde Donc Ils ont Des points Communs Où ils se retrouvent Donc Ils l'ont envoyé Là-bas Chez Paul Kagame Pour aller se cacher Pour aller travailler 2023 Va T'occuper De nos affaires Et travaille aussi Fait du lobbying Pour 2023 Depuis là-bas Parce qu'aux Etats-Unis Il était loin Il faut l'amener Dans un pays À côté Une base Peut-être un repli S'il y a un problème Au Gabon On peut replier Au Rwanda Ce n'est pas loin C'est à côté Le temps d'aller en Europe Peut-être l'Europe Ce serait trop loin On va vite au Rwanda Se cacher Il faut faire Donc il y a Toutes ces choses-là Ce sont des aspects Importants Qu'il faut voir Nous on est en train De parler D'un coronavirus Les gens là Sont déjà En train de voir Parce que Les bongos Valentins N'auront pas Le soutien Des Gabonais En 2023 Ils savent ça Moi je vous le dis Clairement Les bongos Valentins Ils n'auront pas Le soutien Des Gabonais C'est faux Là je parle De 2023 Parce que Bon Je me fie Au calendrier Constitutionnel Mais Ça peut arriver À tout moment Le Gabon C'est une poudrière À tout moment Parce que Le 20 matin On dit que C'est foutu Là-bas Ça ne va plus Donc Les gars Sont là Dans une situation Où Ils sont en train De chercher Ils cherchent Comment Les portes de sortie Ils sont déjà En train d'évaluer Des bases arrières Que bon Si on a un problème Ici Il faut aller là-bas Bon toi Mets-toi déjà À tel endroit Bon toi Tu vas servir Comme ça Voilà ce que Tu vas faire Donc les gars Sont dans cette optique Là Il leur faut un peu Les gens À gauche À droite Donc Ne nous perdons pas C'est vrai C'est vrai que Nous avons L'onkurna On deal Avec l'onkurna Mais Mes frères Il faut avoir Les yeux partout Quand il y a le feu À la maison Et que tu vas puiser De l'eau Pour venir éteindre Le feu Tu regardes quand même Là où tu marches Parce que Le saut d'eau Que tu as là Si tu ne regardes pas Là où tu marches Tu peux tomber Avec le saut d'eau là Et l'eau se renverse Vous comprenez Le problème là Il faut avoir Les yeux partout C'est pas parce que La maison Est en feu Que tu ne regardes que le feu Quand tu vas à la pompe Tu regardes la pompe Quand tu puisses de l'eau Tu regardes si le saut est plein Quand tu retournes Tu regardes le sol Là où tu marches Pour ne pas tomber Et après tu verses Et quand tu verses Tu sais où tu verses Donc Il faut avoir les yeux partout C'est pas parce qu'il y a une urgence Une urgence sanitaire Que vous allez fermer les yeux Sur des choses Qui sont Tout aussi importantes Parce que Faut pas oublier que Le coronavirus Nous a trouvé déjà Dans une grosse crise politique Nous sommes dans une crise politique Il y a une crise politique Au Gabon Alors cette crise politique là N'est pas terminée Elle existe encore actuellement Elle existe Il reviendra à nous Les Gabonais De décider Là où on veut Que le Gabon parte Parce que Soit nous allons Continuer d'être Humiliés par les gens Qui viennent de Je ne sais pas où Qui vont souvent Toujours revenir Nous prendre pour du bétail Nous prendre pour les animaux Ou bien nous allons Être organisés Au delà Des colères Qui existent Parmi nous Parce que C'est pas interdit Que les Gabonais S'insultent entre eux Ou bien qu'ils se fâchent entre eux C'est pas ça le problème Les Gabonais Même si on ne s'entend pas On a des problèmes On doit savoir On se retrouve On dit Bon les gars C'est vrai qu'on ne s'entend pas Bon là On a un problème urgent C'est ce qu'on appelle Le Bangam On a un problème urgent Qu'il va falloir Aller traiter On ne peut pas Parce que Vous êtes en train de parler Quand vous voyez Noureddin Est en train de se balader Avec le dauphin Comme ça Ils vont partout C'est pas un jeu Il faut vraiment Bon C'est vrai On dit qu'il y a Il paraît qu'il y a Un député du PDG Qui s'est suicidé Bon Moi je ne veux pas Trop parler Du suicide du député Du PDG Parce que je ne connais pas Les tenets Les aboutissants Peut-être qu'il avait Des problèmes Avec sa femme Mais bon Je ne sais pas Je ne sais pas Tout ce qui s'est passé Mais je vous dis Mes frères Nous on a On a un pays A libérer Il ne faut pas Perde de vue Cet objectif Vous comprenez Vous savez Je me rappelle Il y a un match De football Et je vais terminer Par là Il y a un match De football Qui s'était déroulé Il y a quelques années Là où le Portugal S'était retrouvé En finale Avec un pays Là Vous allez Ceux qui aiment Beaucoup le football Là vont me dire Où le meilleur Joueur du Portugal Qu'on appelait Comment il s'appelle Le meilleur joueur Du Portugal C'était Cristiano Ronaldo Il s'était blessé Au début du match Et puis le Portugal Avait dans son équipe Un noir Que les gens Ne regardaient même pas Il avait un noir Si j'ai bonne mémoire De ce match C'est un match Qui m'avait vraiment marqué Un noir C'est lui Qui était venu Sauver le Portugal Parce que leur meilleur joueur Était tombé Il était blessé Il avait voulu continuer Mais il ne pouvait pas Et Il y avait un noir dans l'équipe Je pense qu'il avait les locks Enfin Les gens vont me Et il est venu Et il s'est battu Cristiano Ronaldo Il jouait même le coach Et après Ils ont Gagné le match C'est une façon Pour dire que nous Nous sommes dans la résistance On veut que Les bongos Ndimba Le PDG Ils sautent du pouvoir Pas parce que On fait un problème humain On n'a pas Les problèmes Avec les hommes On a les problèmes Avec l'incompétence A un haut niveau Vous n'êtes pas bon Il faut céder À un moment La place un peu À l'autre Parce que Vous n'êtes pas bon Les gars Laissez tomber Il faut chercher Il faut savoir Partir un peu Laissez un peu Les autres jouer Il faut savoir Dire que Bon Ah mon frère On a essayé Est-ce que Quelqu'un d'autre Peut venir Prendre la place Et vous pouvez revenir Parce que Parce que Je vous le dis Et vous Les PDG Là Je ne pense pas Qu'un PDG Va encore sortir De nulle part Pour venir dire Que moi Je suis candidat C'est faux On a compris Beaucoup de choses On comprend Les choses Maintenant Et Les gens Qui en 2016 Avent 17 ans Ont maintenant Les 22 ans 21 ans Vous comprenez Donc Ils sont maintenant Majeurs Il y a Beaucoup Qui écrivent Donc Ça ne va pas Être la même chose Ali Bongo En 2009 Il sortait De 10 ans A la tête De l'armée Vous n'avez pas Quelqu'un comme ça Je ne sais pas Si vous voyez Et les Gabonais Qui sont en train De mourir Parce que Le coronavirus Nous ne savons Pas dans quel état Le coronavirus Laissait le Gabon Les insatisfaits Les gens Qui sont fatigués Les gens Qui en ont marre Cette nouvelle génération Parce que D'ici 2023 Peut-être que Vous n'allez même plus Être capable De couper Internet Parce que Les gens savent Il y a des gens Qui travaillent tous les jours Votre histoire De couper Internet N'importe comment Des voyous Vous couper Internet Il y a Arthur Internet Sans raison Je ne pense pas Qu'en 2023 Vous allez être capable De faire ça Si c'est 2023 Moi je pense Que vous allez partir avant Vous allez être dégagé avant On va vous enlever Mais On va essayer de voir Mais moi je vous le dis clairement Il faut partir Parce que vous vous organisez Et vous les bongos Valentin Mais nous aussi On s'organise La résistance Ce n'est pas Uniquement ce que vous voyez Sur les réseaux sociaux La résistance C'est beaucoup Ce que vous ne voyez pas Ils sont nombreux Même au sein du PDG Là il y a des résistants Mais vous ne les connaissez pas Vous allez les découvrir Donc je vous le dis clairement Je ne pense pas Que l'armée L'armée gabonaise Va rester en côte Tassitude En 2023 C'est moi qui vous le dis Vous allez vivre autre chose Donc c'est un conseil Que je ne fais que vous donner Arranger Quitter la place Pendant qu'il est encore temps Vous comprenez Vous quitter la place Votre défunt Que vous Vous baladez N'importe comment Comme le moukou Les gabonaise Ne sont plus dedans Je vous le dis Vous pouvez le balader Comme vous le baladez Je vous vois Vous l'amenez là-bas Vous l'amenez là-bas Il ne fait même pas Les interviews Les gabonaise Ne sont pas bêtes Votre moukou Que vous baladez Le défunt Il faut le garder à la maison Quelqu'un qui maigrit Comme cela Comme il maigrit là Nous ne sommes pas bêtises Je vous le dis Clairement 2023 là Ça ne va pas être La même chose Si c'est en 2023 Ça va être plus grave Si c'est avant Vous allez peut-être Pouvoir bouger Merci de m'avoir écouté Que Dieu protège le Gabon Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada